Bouh, salut YouTube, salut tous les cafardinos, on vous aime tous très fort, on est en train d'enregistrer une petite session débrief de la finale de l'ESL One Cologne, de tout le tournoi ESL One Cologne que Vitality vient de perdre, voilà ils ont fait deuxième contre Liquid sur un BO5, c'était énorme pour ceux qui n'ont pas suivi, donc je vais juste débriefer leur parcours de manière générale, les équipes qu'ils ont battu et tout, et la finale plus en détail, les erreurs individuelles et tout, qu'est-ce qui a pas été, qu'est-ce qui a été, et tout ça. Avant tout, laisse un like sur la vidéo si tu kiffes à la fin ou avant ou maintenant, on s'en fout, mets un like, et abonne-toi si tu veux plus d'analyse de ce genre de vidéos, c'est la première fois que je fais un débrief de ce genre, j'ai pas pris de télé pour la casser à la Mohamed Eni, mais il y a moins que ça parte en couille à tout moment, allez à de suite. Pouf, on est là, et voilà, la finale vient de se terminer à l'instant, il y a eu Overpass, D2, Inferno et Mirage, donc Vitality a perdu 3-1, on va parler de leur parcours en premier, et venir ensuite sur la finale. Donc leur parcours, ça commence pour les matchs de poule, et ils chopent directement en match de poule, NIP sur D2, et ils se sont fait, bon, ils gagnaient 10-5, je tiens à le préciser, et ils ont perdu 16-10. C'était une catastrophe, tous leurs sides, tous leurs contre-sides, enfin leurs sides terreaux, ils ont mis aucun wound, c'était un désastre. Après ils vont en loser bracket, et là ils jouent en BO3N, ce qui est l'équipe numéro 2 ou 3 mondial, ils les tartinent, vraiment, ils ont joué un CS pur, individuellement, tout le monde était vraiment sur le... Tout le monde était là, ils mettaient des headshots et tout, et tactiquement aussi, c'était plutôt carré, c'était clean. Ils avancent, ils jouent Fnatic, double overtime contre Fnatic, il faut savoir que c'était un match de ouf, c'est Fnatic, c'est une équipe qui a pas peur des scènes et tout machin, expérimenter. Il faut savoir que pour Alex, pour Zewo, c'est leur premier gros tournoi comme ça, et voilà, aller en overtime et avoir le mental pour venir taper du Fnatic et tout, qui sont quand même des pseudos réputés, tu peux avoir peur de ces mecs-là. Gagner, bah voilà, c'est validé, donc on bat Ains, on bat Fnatic, derrière on enchaîne sur Heroic, S13, S14, pour moi ça aurait dû se finir bien plus tôt, c'était un match, voilà, pour moi le score n'est vraiment pas significatif de ce match-là. Je pense qu'on aurait vraiment dû les tartiner très très vite, Heroic, on a pris des échos et tout machin, mais bon là c'est vraiment le point nul à chier de Vitality, ils prennent que des échos tout le temps, c'était à vomir. De là, on passe sur l'arbre, et donc là, l'arbre, on chope un arbre, bon, y'a pas un arbre facile, un arbre difficile, honnêtement, enfin on arrive avec NRG, c'est 16-7, 16-7, voilà, c'est merci. D'ailleurs, c'est ce qui aurait dû se passer contre Heroic, c'est ce que je vous disais maintenant, et donc eux on les tartine, voilà, merci au revoir, ils viennent de changer, ils viennent de changer, donc c'était Daps pour Stanislaw, donc ils n'avaient pas un map pool profond, ils viennent d'intégrer un nouveau joueur qui prend le lead, donc c'est une nouvelle manière d'aborder les rounds, les phases de jeu et tout, donc ils les ont battus, mais c'est pas un NRG au top niveau, et même un NRG au top niveau, pour moi, ça bat pas du Vitality à son meilleur niveau, il faut savoir que, là pour l'instant, Vitality joue un très bon CS depuis, bah justement, la contreperf contre Nip, de tout le loser bracket, c'est quasi un CS parfait, individuellement c'est là, tactiquement c'est là, contre NRG, ça prouve vraiment un vrai niveau de jeu, là on enchaîne sur Astralis, la grosse demi-finale, tout le monde voit perdant Vitality, parce que Astralis, même s'ils sont en méforme, tous les phases de pool, Astralis ont mis 16-4 à tout le monde, 16-5 à tout le monde, ils sont revenus en mode affûté et tout, très 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 lourd, il faut savoir qu'en interview, le coach de Vitality a dit qu'il les avait baisés sur les vétos, qu'Astralis s'attendait à ce que Vitality pique Overpass en première map, au final ils l'ont pas pique, ils ont pris D2, et voilà, D2 il a dit qu'ils l'ont maîtrisé, que c'était facile, que les plans de jeu et tout machin étaient vraiment en leur faveur côté Vitality, ça s'est vraiment ressenti sur la game, après on enchaîne sur Inferno, ils ont rien lâché Astralis, on part sur un double overtime, voilà, donc on gagne une map facilement, qui n'est pas une map forte d'Astralis, il faut le savoir, les maps fortes d'Astralis c'est plutôt du mirage, c'est plutôt du overpass, c'est plutôt du train, le train c'est vraiment une de leurs meilleures maps, Inferno également, et donc là on va sur Inferno, c'est serré, et après on enchaîne sur Overpass, on commence sur le bon side, on les tartine, voilà, là d'un coup c'était, tout le stadium était vraiment conquis par les Vitality, ça les a poussés et tout, c'était vraiment plaisant à voir en tout cas ce match là, et ils tapent Astralis, ils font la performance, et là ils vont au final contre Liquid, donc on bat Ence qui est top 3, top 2 mondial, nous on est top 3 dans la théorie, et Astralis qui est top 4, mais pour moi qui n'est pas vraiment top 4, qui est censé être devant Vitality, même si, voilà, on est chauvin, on valide les français, mais là pour moi, voilà, c'était pas significatif le top HLTV, mais on bat donc Ence, on bat maintenant Astralis, donc c'est vraiment les matchs test du vrai top 4 mondial quoi, en tout cas sur le papier, et maintenant on enchaîne sur du Liquid en finale qui vient de se passer, et là je vais parler en détail parce que c'est vraiment un show, on va sur Overpass, match vraiment plutôt, plutôt sens unique, on va pas se mentir, Liquid qui est là, qui défourra, D2, on gagne en Overtime, Inferno on se fait tartiner, Mirage on se fait tartiner. Je vais aller sur les statistiques de tout, de tout, de tout, là c'est All Map, donc là on est sur HLTV, hop, je mets en grand, comme ça vous voyez bien les stats, on a 4 joueurs qui sont négatifs, et on a un seul joueur qui est positif, et c'est Zero. Donc il faut savoir qu'individuellement pour moi, toute cette finale, les 4 maps qui ont été jouées, il n'y a absolument personne qui a step up comme il fallait, à part Zero de manière générale sur les 4 cartes, RPK uniquement sur D2, NBK, Alex, c'était vraiment médiocre moyen, et Apex, pour moi, complètement absent de la finale. Après, voilà, le parcours a vraiment été positif tout le long, les 5 ont été très très bons tout le long, il n'y a pas eu de Zero dépendance comme il y avait d'habitude, il y avait vraiment une structure de jeu plutôt carrée sur le tournoi de manière générale, et donc c'est pour ça que je valide totalement le parcours de Vitality, c'était vraiment Vitality qui est allé en finale, par contre, à la finale, c'est la première scène pour Alex, enfin, de cette envergure, on ne va pas se mentir, c'est le SL1 Colon, les amis, c'est énormissime, je pense que tout le monde se serait chié dessus, j'ai même tweeté ça, voilà, ça c'était en direct de le SL1 Colon, donc les joueurs sont ici, d'accord, là-bas et là-bas, et il y a tout ça devant vous, donc voilà, il y a la pression, on a plus de 600 000 spectateurs, alors que ce n'est même pas un major, après, c'est un des tournois les plus emblématiques et les plus prestigieux, mais il faut savoir que, voilà, la pression peut jouer, et que moi, quand je vois un premier SL1 Colon, qu'on arrive en finale, pour un mec comme Ziwo, pour un mec comme Alex aussi, il ne faut pas se mentir, mais même un NBK, un Apex, un RPK, ce sont des mecs qui sont un peu rouillés, parce que ça faisait quand même un an et demi que ça pataugeait un peu dans la merde, donc c'est plutôt validé, moi, je suis totalement content de ce qui se passe, là, lors de ce tournoi, ce parcours était vraiment positif, et voilà, après, pour la finale, j'ai vu un Apex toujours, toujours dans l'agressivité, toujours à push, toujours à repique, toujours à pique, toujours plus loin, toujours faire la décale de trop, mais genre vraiment toujours, quoi, il est mort 85 fois, je vous garantis que les 85 fois, il aurait pu en éviter 30 voire 40%, quoi, genre la moitié de ses duels, il aurait pu éviter de mourir, ne serait-ce que s'il avait été juste, ne serait-ce que s'il avait été mesuré et modéré, je pense qu'il a voulu vraiment assumer son statut de Dan, Apex, Madesclair, joueur titré de major emblématique de la scène Counter-Strike, et vouloir pousser les jeunes qui avaient derrière lui plein de bonnes volontés, mais voilà, quand on le fait avec Solo, 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 comme il le fait tout le temps, je pense que ça a eu un à double tranchant, quoi, donc c'est tout ou rien avec Apex, on le sait, je le dis encore une fois, tout le parcours, il a été vraiment très très bon, il ne fait pas un SL1 colonne de fou, mais il a quand même été positif, voilà, pour Alex, il a des rôles un peu compliqués, mais pareil, voilà, c'est moyen, NBK, il a fait un tournoi, il a fait un tournoi absolument fantastique, tout le tournoi, il a été fantastique, il y avait ZeeWoo et NBK qui ont été monstrueux, RPK qui revient à un niveau de fou, d'ailleurs, je l'ai tweeté, donc moi, le premier qui lui clash sa mère, voilà, j'ai tweeté ça, ça fait deux ans que RPK n'a pas passé les 30 kills, ça fait 20 mois, les statistiques, ça fait 20 mois qu'il n'a pas dépassé les 30 kills, tout match confondu, et là, c'était la première fois qu'il faisait du 33-21, donc on a les stats qui sont, voilà, sur cette carte, sur 2-2-2 qu'on gagne, on voit bien que voilà, Apex n'est pas là, Alex fait juste son travail, NBK fait juste son travail, voire voilà, et on a ZeeWoo 33 kills, RPK 33 kills, qui a été complètement monstrueux, donc ça fait plaisir de voir un RPK, ça lui fait un match référence, ça va lui donner de la confiance, j'ai vu un RPK beaucoup plus juste, ne serait-ce que tout le tournoi, et même tous les tournois qu'ils ont gagnés, il y a eu le CS Summit, il y a les ECS et tout, que Vitality ont gagné, et de manière générale, j'ai vu un RPK qui sait mieux se repositionner, que ça a son problème, quand je dis qu'il est sous pastis, c'est parce qu'il a alcoolisé, tu vois, tu ne sais pas ce qu'il fait, il se cogne contre les murs, il prend une flash, il se repositionne de manière vraiment très mauvaise et tout, alors que là, je le trouve quand même plus juste, je vois clairement qu'il a progressé individuellement là-dessus, je pense qu'ils ont dû vraiment focus sur son rôle, l'aider à progresser sur son rôle, lui, il a dû travailler là-dessus, pas sur son skill, parce que sur son skill, on ne l'a jamais, on ne l'a jamais, 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 jamais critiqué, c'est vraiment quelqu'un qui a une capacité de gagner ses duels 9 fois sur 10, c'est un joueur complètement puissant, et qui fait vraiment peur à tout le monde, par contre, voilà, dès que le mec est smoké ou mollo ou flashé, il est vraiment mis en difficulté et il galère, alors que là, j'ai trouvé beaucoup plus, beaucoup plus complet quoi, on va vers un RPK beaucoup plus complet, donc moi je suis content de le voir à ce niveau-là, NBK a été monstre tout le tournoi, je le répète, vraiment, il a été vraiment, c'était un monstre, Alex, un coup oui, deux coups oui, un coup non, je ne vais pas dire un coup oui, un coup non, ça a été deux coups oui, un coup non, je pense que la finale a été mauvaise, sinon après tous les matchs ont été gagnés, mais voilà, il y a eu des matchs où il n'était pas forcément Hall, mais, il lead vraiment excellemment bien, il joue du top mondial, il lead contre, voilà, comme je dis, contre Enz, contre Astralis, contre Fnatic, contre Nip, contre Heroic, sur des scènes et tout, machin, il a pris ses responsabilités, premier tournoi, jeune joueur et tout, voilà, enfin il vient du subtop, machin, ceci, cela, parcours complètement académique, on va dire ça comme ça, on commence par le plus bas de l'échelle, il est monté petit à petit, et là, même quand il est monté chez Vitality, il a pris le lead, il a pris le capitana, il a assumé son rôle, donc c'est pour ça que je dis, je valide, les statistiques c'est quelque chose, mais je valide totalement, et Apex, là, c'était plutôt un coup oui, un coup non, mais on arrive en finale, il a été monstrueux au CS Summit, il a été totalement extraordinaire, au CS, il a été vraiment très bon aussi, là, il ne fait pas un bon tournoi, mais je pense clairement qu'il a voulu vraiment trop bien faire, et c'est à double tranchant quoi, il a voulu pousser, 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 sauf qu'en face, c'est Liquid, c'est la classe internationale, voilà, regardez les stats de Liquid, on est sur le plus mauvais, c'est Stewie Touquet, il faut savoir que Stewie Touquet n'est plus un star player, il a complètement changé de rôle, il est fixe sur les BP, côté terreau, il lurk et tout le machin, donc il n'a plus les stats qu'il avait avant, c'est normal, parce qu'il n'a plus les mêmes rôles, mais regardez, il a 65 kills, ça veut dire que, il est devant 3 joueurs de Vitality, alors que c'est le pire joueur de Liquid, si on parle des statistiques, vraiment, donc ça prouve que Liquid était vraiment au-dessus, les cartes, c'est des partagés en 16-6, 19-17, 16-10 et 16-8, donc on a 3 cartes, où on ne prend pas plus de 10 rounds, et la carte qu'on perd, si on se met côté Liquid, on fait un double overtime, enfin on fait non, on fait un seul overtime, et c'est Zewo qui met un D1 V3 et compagnie sur D2, donc voilà, j'ai vu sur le chat, tout à l'heure, la réflexion de, ouais, si individuellement, on avait step up, si individuellement, on avait été présent, parce que là, clairement, sur la finale, on n'a pas été présent individuellement, tout le monde a été vraiment mauvais, perdait ses duels et tout le bordel, je pense que Vitality aurait gagné, quelqu'un a dit ça dans le chat de ma chaîne Twitch tout à l'heure, je ne suis pas d'accord, parce que, la vraie force de Liquid, c'est l'individualité, Twist est un monstre absolu, voilà, vous le savez, j'ai fait une analyse de son rôle, de ce joueur-là, il y a vraiment plusieurs mois, et je voyais déjà que le mec était monstrueux, et très, 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 très impactant, on a Elige, qui est complètement une horreur pour les joueurs, je tiens à le dire, Naf, qui est le joueur le plus sous-estimé dans cette équipe, mais qui est lui aussi monstrueux, on a sur toutes les maps, un ADR de 92, un ADR de 92, les gars, ça veut dire qu'il fait 92 de dégâts tous les rounds, ça veut dire que tous les rounds, d'accord, qui ont été joués, le mec a 92 d'ADR, ça veut dire qu'il tue quasiment une personne par round, c'est totalement énorme, il faut savoir que la petite moyenne, quand tu te bases dans la moyenne, c'est entre 60 et 70 d'ADR, d'accord, quand tu es au-dessus de 70 d'ADR, ça veut dire que tu as vraiment un impact de dingo sur le truc, et là on peut voir que les types c'est des monstres, Nitro qui lead, qui fait son taf, qui est positif, qui prend le sniper, qui joue bien, Elige, on sait tous que c'est la machine, Elige, très skillé, machine à headshot et tout, un peu comme Twist, ils ont du firepower en revente chez Liquid, tu vas sur un autre BP, tu as du Elige, tu vas sur un autre BP, tu as Stevie Touquet quand même, qui est à la WAP et tout, qui libère beaucoup d'espace, qui met vraiment en difficulté tout le monde, donc Liquid individuellement, je pense que c'est vraiment, vraiment, vraiment un cran au-dessus, si je compare poste pour poste, c'est vraiment au-dessus, et tactiquement, ils ont une profondeur de map qui est bonne, ils maîtrisent, ils ont maîtrisé, on leur a jamais fait peur, ouais mais Malek, on a mis des GR, on a mis des pistoles, mais on a pris les anti-échos, ouais mais, tu peux pas, la statistique sur ce tournoi, ou même sur les trois derniers tournois, c'est que Vitality est l'équipe qui perd le plus d'anti-échos, il y a un tournoi où ils en ont perdu 19 d'anti-échos, ça veut dire qu'ils ont mis 19 pistoles, et qu'ils ont perdu 19 anti-échos juste après, au bout d'un moment, c'est plus de la malchance, c'est plus du manque de réussite, c'est pas du manque de timing, c'est une mauvaise gestion des anti-échos, c'est, on est trop esselé, on joue trop solo, il y a toujours un effet boule de neige, où t'as justement Apex qui va prendre les infos d'un côté, qui meurt, 4v5, ils prennent une arme, il faut savoir que là c'est du gros niveau frérot, tu donnes ton AK à un twist, tu donnes ton AK à un elige, tu donnes ton AK à quelqu'un de ce niveau là, il te tord le crâne 10 secondes après, c'est comme ça, c'est comme ça, ça pardonne pas, et c'est pour ça que le haut niveau, c'est des détails, ça se joue qu'à des détails, qu'à des détails, quand vous regardez des tops équipes jouées, des tops players jouées, vous vous dites pourquoi ils sont monstrueux, c'est parce qu'en un claquement de doigt, les mecs ils tuent, ils les tuent, ils ont un temps de réaction au dessus, ils ont des contrôles, des contrôles de leurs skills qui sont vraiment au dessus, après voilà, ils rotate un peu mieux, ils se positionnent un petit peu mieux, mais c'est systématiquement des petits détails, sinon t'es pas forcément impressionné, par un joueur qui tue 2-3 personnes des fois, parce que ça paraît facile, ça paraît facile les sprays qu'ils font, ça paraît facile les headshots qu'ils mettent, parce que tu dis, ouais le mec il passe sur sa ligne, il met le headshot, ouais mais il faut le temps de réaction au moment où ils passent, et ces mecs là tu leur donnes une naca, c'est ce qu'ils font, il ne faut pas se faire punir, il ne faut pas perdre d'armes, c'est comme ça, et pareil quand on est en ligne ouverte, que les mecs on se fait décaler, on se fait torcher les fesses, donc voilà, je m'écartais du sujet, je reviens dessus sur le parcours de manière générale de cette équipe, donc je valide totalement le SL1 colonne, j'ai kiffé de ouf toute la semaine de ce tournoi là, je félicite Vitality, petite mention à G2, à l'ESL Pro League, quelques semaines avant, qui sont allés aussi en finale, et qui ont perdu également contre Liquid, voilà, on voit que Liquid c'est une marche au-dessus, c'est vraiment une marche au-dessus, on voit que tactiquement c'est là, il y a une profondeur de map qui est là, les mecs jouent 4, 5, 6 maps, vraiment, enfin, Liquid joue tout, sauf train, enfin, il joue toutes les maps sauf train, donc même Vertigo, ça la joue, ça n'a pas peur, c'est fort vraiment sur quasi toutes les maps, et individuellement, il y a un mec qui n'est pas là, tu en as un qui va rattraper le round derrière, et nous à l'heure actuelle, ok, individuellement, on n'était pas là, mais tactiquement, on manque de truc, si on prend autant d'écho, ce n'est pas pour rien, ça veut dire que tactiquement, ce n'est pas synchronisé, ce n'est pas coordonné, on ne fait pas les choses ensemble, et bien comme il faut, je le pense très profondément, le classement HLTV, est-ce qu'il est significatif ? On pose la question là sur le chat, oui, il est quand même un petit peu significatif, après pour moi, il n'est pas vraiment, vraiment, vraiment significatif, donc là, le classement HLTV, à l'heure actuelle, avant le SL Cologne, parce que ça n'a pas été mis à jour, c'est Liquid numéro 1, Enz numéro 2, Vitality numéro 3, Astralis numéro 4, et Phase numéro 5, donc pour moi, Astralis ne mérite absolument pas d'être numéro 4, pour moi, Astralis, c'est clairement du numéro 2, voire du numéro 3, tu vois, bon, là, tu peux mettre un peu Vitality, parce qu'on parle, sur les top 30 HLTV, les équipes, d'accord, il y a le pic de forme, il y a ce qu'on appelle les pics de forme, donc là, G2 est rentré dans le top 8, c'est cool, mais c'est surtout que, Astralis a un pic de forme ultra négatif, et Vitality a un pic de forme ultra positif, qui leur font gagner des points, c'est un système de points, en fait, mais pour moi, Astralis, c'est un ogre, c'est quand même du beau CS, on les a vus encore à l'ESL1 Cologne, enfin, ils font top 4 à l'ESL1 Cologne, qui rêverait pas de faire top 4 à l'ESL1 Cologne, il faut être un peu conscient de ces choses-là, là, il faut vraiment vous dire ça, l'ESL1 Cologne, les gars, regardez, l'arbre, l'arbre, c'est Navi, Nip, machin, si on va juste dans les phases de poule, je vais juste aller dans les phases de poule, vous allez voir qui a été éliminé de l'ESL1 Cologne, l'équipe, c'est que des monstres, genre, c'est les meilleures équipes du monde, l'ESL1 Cologne, les gars, ça ne rigole pas, les équipes qui ont été éliminées de l'ESL1 Cologne, il y a Furia, alors que tout le monde parle de Furia depuis 2 mois, il y a René Gade, rappelez-vous d'avec Gratisfaction qui nous a violé G2 et tout le bordel, on se rappelle, il y a Maus qui a été, bon, MVP, on ne sort pas les couilles, Maus qui est vraiment énorme, il y a FaZe qui a été éliminé, il y a Navi, bon, ils sont allés en quart de finale, éliminés, on a Big, bon, moi Big avec Xantares, la porre et tout, je ne kiffe pas, mais bon, ça a été éliminé, MIBR, MIBR qui a été éliminé, et n'oubliez pas, la news, voilà, parce que vous ne le savez pas sur YouTube, et peut-être que vous, vous l'avez raté aussi sur Twitch, tout à l'heure, je l'ai tweeté, je l'ai mis en story sur Instagram, de MIBR, de Colzera, après ce tournoi, il s'est bench, il s'est auto-bench, il a dit, moi je quitte l'équipe, je me mets sur le marché des transferts et j'attends une meilleure proposition, donc très certainement, et à la base, il ne faut pas savoir qu'il y a 7, 8 mois, il y avait eu un problème entre lui, Fallon et Eiffel, et qu'il devait rejoindre, il devait rejoindre Liquid avec Nico, Nico de chez FaZe, et Colzera devaient aller chez Liquid, tous les deux, avant justement qu'ils prennent Stiwi, etc. Bref, Nip a été éliminé, Ains a été éliminé, enfin, c'est du très très gros niveau, on parle de top 15 mondes, on parle des équipes les plus redoutables du CS mondial, je vais dire français. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, voilà, au top, c'est la première fois que je fais un débrief, voilà, un petit peu à chaud comme ça, juste en talk, un podcast, quoi, donc si vous avez kiffé, laissez un like, si vous n'avez pas kiffé, dites-le moi dans les commentaires, que vous voulez que j'améliore le format, je ne sais pas, musique en fond, si vous voulez vraiment du montage ou des trucs comme ça, voilà, c'est la première fois que je le fais, je vais mettre ça sur YouTube, si vous n'aimez pas, dites-le moi dans les commentaires, mais un like quand même, on ne va pas s'en tirer, ça fait plaisir, abonne-toi, viens follow sur Instagram, sur Twitter, code Maleksesgo sur Fortnite, la boutique Maleksesgo.fr, tout est à jour, tu le sais très bien, allez, bisous, tchau. Sous-titrage Société Radio-Canada